Maintenant, une autre histoire qui a secoué le Québec. C'était en 2006. Brigitte Serres, alors âgée de 17 ans, était assassinée de 72 coups de couteau dans le dépanneur où elle travaillait. 17 ans plus tard, son meurtrier veut être libéré. Yves Poirien. La famille de Brigitte Serres, qui est unie face à une nouvelle épreuve, 17 ans après l'un des crimes les plus atroces au Québec, c'est que le meurtrier, Sébastien Simon, multiplie les démarches pour sortir de prison. L'affaire s'est retrouvée devant la cour d'appel mardi. Il a donné 72 coups de couteau à ma fille. On se voit, il est rendu ici. Il y a une erreur dans quelque part. Ça ne marche pas. Un manipulateur, donc il est toujours en train de travailler le système. Présentement, il n'est même pas là. Et la douleur pour la famille, elle persiste pendant tout le temps des procédures? Oui, tout le temps, tout le temps. Brigitte Serres n'avait que 17 ans quand elle a été assassinée sauvagement en janvier 2006 par Sébastien Simon. Lui, ses complices voulaient cambrioler une station-service du nord-est de la métropole où travaillait la jeune victime. Il l'a rouée de coups de pieds au visage et à la tête. En plus de la frapper avec des bouteilles de bière, il l'a achevée en lui assénant des dizaines de coups de couteau. Après le meurtre, il a fait la fête avec des prostituées et s'est fait tatouer Born to Kill sur un bras, Born to Die sur l'autre. Il avait été arrêté à Edmonton après une cavale de quelques jours. Il faut qu'il reste à l'intérieur, c'est sûr. Il ne guérira jamais ce gars-là. Il y a deux ans, la juge Franche Charbonneau a refusé ce droit, Sébastien Simon, d'avoir recours à la clause de la dernière chance pour recouvrer sa liberté avant d'avoir purgé 25 ans de prison. Il a donc fait appel de cette décision. Le jeune homme prétend avoir fait des progrès derrière les barreaux. Ici, on demande une mesure d'exception, d'être libéré avant. Est-ce qu'il lui a déjà été refusé? Ça a déjà été refusé devant la juge Charbonneau. Retenant difficilement ses larmes, la mère de Brigitte Serres souhaite du mal à cet individu parce qu'il continue de la faire souffrir. J'ai juste hâte que Carmen embarque et qu'il fasse ce qu'ils ont à faire à cause que c'est trop long à attendre. Il ne mérite pas de se respirer. Il ne mérite pas d'avoir des droits à lui. Enfin, Sophie, toujours sur la scène judiciaire, cette fois, ça concerne l'incendie criminel qui a fait sept morts en mars dernier dans le Vieux-Montréal. Journal de Montréal a appris tantôt que c'est au tour du musée Pointe-à-Calières de poursuivre la ville de Montréal une poursuite de 3 millions de dollars. Le musée qui reproche à la ville sa complaisance envers le propriétaire, la ville n'aurait pas inspecté adéquatement le bâtiment. Elle a échoué à faire respecter ses règles malgré des séries d'inspections depuis 2009. Rappelons que la famille de Charlie Lacroix, cette jeune victime de 18 ans, poursuit également la ville pour 1,5 million de dollars, tout comme le propriétaire du bâtiment patrimonial qui lui a déposé cette semaine une poursuite de 7,5 millions. Voilà, Sophie. Merci Yves.